salut bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui mercredi 24 août et j'ouvre un nouveau vlog ça y est promis c'est le retour des vlogs classiques on a quitté le camping-car on a repris le travail on repart sur un mood tout à fait classique et sur des vlogs tout à fait classique également on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous parler de mes deux dernières lectures alors depuis la dernière fois que je vous ai laissé dans le précédent vlog j'ai donc terminé deux romans d'abord j'ai terminé Sumit de Momalo qui est donc paru aux éditions Lamartinière qui est un tome 4 où l'on suit les enquêtes de l'inspecteur Kanak Adrien Sen Adrien Sen et c'est un tome 4 ça je le lis dans le cadre du jury pour le festival sans nom c'était mon avant dernière lecture je vais vous lire la quatrième pour vous en parler parce que j'avoue que je suis pas sûr de vous faire un résumé convenable au coeur des profondeurs glacées du continent blanc les plus grands flics scandinaves se sont réunis pour résoudre ensemble une affaire qui menace l'intégrité de leurs pays respectifs l'inspecteur Kanak Adrien Sen chef de la police locale prend la tête de l'expédition qui les emmène sur le territoire hostile de l'Islande-Sea un désert glacé de plusieurs centaines de kilomètres carrés l'Islande-Sea je ne sais absolument pas comment ça se prononce je n'avais jamais entendu ce mot auparavant pardon si je décorche complètement mais des événements troublant sur Vienne et Kanak doit affronter une blessure ancienne qui le met en péril au pire moment quand un membre du groupe disparaît tout bascule définitivement et si quelqu'un cherchait à provoquer leur perte est celle de la police groenlandaise tout entière au milieu du blizzard ils sont désormais coupés du monde si la faim et le froid n'ont pas raison d'eux ce pourrait bien être la folie polaire alors momalo on part donc sur un polar nordique par un auteur français j'ai lu Kanak le tome 1 de cette saga policière j'ai lu le tome 1 en début d'année je l'avais lu en lecteur commune avec avec les filles avec Flo Estelle et Mag et j'avais beaucoup aimé c'est pas le type de polar que je préfère moi j'aime bien quand c'est plus gore plus sanglant etc là on est sur un polar nordique c'est un petit peu moins méchant je trouve surtout qu'on a toujours cette ambiance qui est un petit peu plus lente que dans un polar hyper rythmé j'avais beaucoup aimé le premier tome je m'étais dit que je lirais avec grand plaisir le tome 2 et le tome 3 j'ai pas eu le temps de rattraper mon retard j'ai lu le tome 4 ce qui m'embête vraiment d'avoir lu le tome 4 parce que en fait le tome 4 spoil beaucoup de choses du tome 2 et tome 3 donc je suis pas sûre que je reviendrai sur les deux précédents tomes qui étaient nuque et disco je ne sais pas dans quelle heure ils sont sortis mais je pense que du coup je reviendrai pas sur les précédents tomes pour parler de celui là tout seul j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup en fait l'inspecteur j'adore l'inspecteur kanak je trouve qu'il est hyper attachant je trouve que son histoire elle est singulière je trouve qu'elle est émouvante et c'est un flic que j'aime bien suivre c'est un flic dont j'aime suivre le côté personnel et c'est un flic que je trouve intelligent et dont les enquêtes m'interpellent à chaque fois c'est pas le meilleur polar que j'ai lu de l'année ça sera pas non plus grand gagnant celui qui sera en haut de ma top list du prix du festival sans nom mais moi je passe un beau moment avec ce avec ce roman là et je passe toujours un beau moment avec kanak certains sur instagram m'ont écrit en me disant qu'ils avaient été déçus qu'ils trouvaient ça lent que ouais ouais c'est un polar nordique en fait c'est lent et j'en attends pas plus en fait quand je commence ce polar là parce que je sais que ça va être une ambiance plutôt lente voilà ma petite frustration c'est que du coup je vous ai dit je lirai pas le tome 2 je lirai pas le tome 3 mais si vous aimez les polars nordiques je trouve vraiment que ce flic il est hyper attachant que son histoire elle est hyper singulière et que je me suis vraiment attaché à lui en fait peut-être que je vais essayer d'oublier ce que j'ai lu dans le tome 2 et le tome 3 et que je finirai par rattraper mon retard j'en sais rien je sais pas si momalo il part sur un tome 5 à tom 6 un tome 7 et que et que ce serait dommage que je que je dise pas les deux précédents tomes si si on s'y continue encore des années et des années avec son enquêteur mais mais voilà ce que j'ai pensé de ce polar nordique que j'ai lu en plein été ensuite pendant les vacances cet été j'ai également terminé ma dernière épreuve non corrigé charleston j'avoue avoir terminé avec un petit pincement au coeur lorsque j'ai rendu ma dernière chronique et donc j'ai fini mon année de lectrice charleston avec le dernier roman de sophie gemin qui sortira le 18 octobre pardon qui est donc son roman de noël et qui s'intitule les personnages s'éveillent sous les flocons je vais vous faire un pitch très rapide dans le dernier roman de sophie gemin on suit donc une jeune femme qui s'appelle lia josseron et lia josseron elle tient avec son père depuis depuis toujours pour elle un élevage de rennes près de meugev c'est une très grande fierté en fait son père a construit ça avec sa mère qui a des origines scandinaves et voilà ils ont construit ce domaine ils ont élevé les serres presque en pleine nature c'est un petit petit cocon un petit domaine familial où on se sent bien dès qu'on commence le roman sauf que évidemment tout n'est pas toujours tout rose dans leur quotidien d'une part parce que le domaine il bat un peu de l'aile que les fins de mois sont difficiles à boucler que la crise sanitaire est venue un petit peu mettre en branle un équilibre qui n'était pas forcément déjà solide à la base et puis aussi parce que lia elle a un petit garçon un petit garçon qui a qui a un handicap physique et qui et que c'est pas facile tous les jours alors ça c'est l'histoire dans laquelle on arrive quand on commence le roman c'est le le décor qui est planté et puis un jour arrivent deux autres dans ce domaine arrive d'abord un certain un certain homme qui se qui se dit être le père noël et qui vient ici pour que ses rênes puissent se reposer tranquillement et puis il y a un autre homme qui arrive un homme qui se fait passer pour quelqu'un qui est de passage qui vient un petit peu se reposer qui se passait pour un musicien il me semble et qui en fait est un grand chef étoilé qui n'est pas là par hasard parce qu'en fait il semblerait que son banquier lui ait parlé des difficultés financières du domaine et qu'il et que le banquier leur a dit enfin lui a dit que très certainement il arriverait à leur acheter des rênes pour en faire de la viande pour son restaurant sauf que l'IA elle est formellement attachée aux traditions que les rênes ici ce sont des animaux domestiques et pas des animaux qui sont boués à l'abattoir et à finir dans une assiette voilà ça c'est le pitch général du roman je vous en parle assez brièvement ça sortira au mois d'octobre je vous en reparlerai un petit peu plus au moment de sa sortie et et je vous inviterai évidemment à retrouver ma chronique sur instagram ce que je peux vous dire c'est que alors je dis ça en fait depuis un bout de temps je suis pas roman de noël mais plus ça va en fait et en fait ben et ben j'aime bien je 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 passe un excellent moment au début ça part c'est un peu loufoque avec ce père noël qui se prend pour pour le père noël justement et qui qu'on a déjà rencontré dans les tortues le roman de noël de l'année dernière de sophie jamouin tu dis ouais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ça va être cette histoire tu vois arriver les grandes lignes évidemment c'est un roman de noël tu devines certains liens qui vont se faire entre certains personnages etc et pourtant je finis ce roman les larmes plein les yeux le coeur serré et je me dis elle était trop belle cette histoire et elle m'a fait trop du bien en fait cette histoire malgré que je la lis et qui fait 36 degrés dehors et que et ben dans mon coeur il faisait très froid j'étais très bien dans ce domaine et j'ai vraiment adoré ma lecture si vous aimez les romans de noël je pense sincèrement que celui ci ne pourra pas vous décevoir si vous avez du mal avec les romans de noël comme moi et ben peut-être qu'il pourra vous surprendre celui ci mais je vous en reparlerai plus en détail le 18 octobre 2022 lorsqu'il sortira dans les rayons de votre librairie préférée niveau lecture en cours sur audible j'écoute de si bonne mère de céline de rohani j'ai commencé à l'écouter début juillet et puis quand je suis partie en vacances je n'ai pas du tout écouté mon livre audio du coup là je viens de le reprendre à zéro j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire au mois de juillet quand je l'ai écouté alors est ce que c'est parce que j'étais pas assez attentive au moment où je mettais en route mon livre audio ou pas voilà je repars à zéro j'ai recommencé avant-hier à le mettre en route donc voilà au niveau de la lecture pour l'audio c'est donc un thriller et au niveau de la lecture papier jolie persona de maxime girardot le huitième roman qu'il me reste à lire pour le festival sans nom c'est donc ego de maxime girardot et magda donc lui persona et ego et magda m'a dit ça serait quand même dommage que tu lis pas persona il est incroyable ego est incroyable je sais pas pourquoi mais je pense que c'est son grand gagnant à magda quand je m'entends en parler on n'en a pas parlé du tout de notre classement avec magda mais mais quand j'en entends j'ai trop de mal à parler aujourd'hui c'est enfin c'est aujourd'hui en fait j'ai trop de mal à parler bref quand j'entends magda m'en parler je me dis je vais lire persona donc j'ai attaqué persona de maxime girardot effectivement pour le moment j'aime beaucoup mais je vous ferai le date demain ou après demain quand je l'aurai terminé je pense que je l'aurai terminé ce soir je découvre une plume vraiment que j'aime beaucoup mais je vous en reparlerai demain ou vendredi je trouve une solution pour ce siège sinon j'ai fait une petite réception la semaine dernière et je vais l'ouvrir tout de suite avec vous ça me vient je crois des éditions hauteville et j'ai donc pris dans le catalogue hauteville j'ai été raisonnable parce que il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans le catalogue hauteville mais j'ai décidé de ne prendre qu'un seul et j'ai pris un livre d'une autrice qui m'a déjà convaincu par ses deux précédents romans j'en attends donc beaucoup de celui ci et j'ai donc pris le code rose de katekin je vous ai déjà parlé il me semble sur cette chaîne de ses deux précédents romans qui sont le réseau alice et la chasseresse le réseau alice c'était il ya deux ans la chasseresse c'était l'année dernière j'ai lu les deux l'année dernière j'avais eu un énorme coup de coeur pour la chasseresse j'avais trouvé tous ces personnages durant la seconde guerre mondiale absolument incroyable vraiment un très très gros coup de coeur pour la chasseresse j'ai beaucoup aimé également le réseau alice un peu moins que la chasseresse je crois pas que je dirais que j'ai eu un coup de coeur pour le réseau alice mais j'ai beaucoup aimé aussi du coup quand j'ai vu katekin c'est presque une valeur sûre pour moi je me suis dit je fonce et je prends le code rose alors que la grande bretagne se prépare à combattre les nazis trois femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine bletchy park où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande la pétillante et belle débutante osla l'impérieuse et autodidacte mab et enfin la vieille fille du village baisse or la guerre le deuil et une sombre trahison sépareront les trois amis jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau réunis pour casser un dernier code celui qui leur révélera le nom du trait mais chaque pétale du code rose qu'elle effeuille les rapproche du danger et d'un ennemi redoutable c'est comme toujours une belle brique 700 pages j'en attends beaucoup je me le suis programmé sur le mois de septembre donc vous en entendrez parler très très vite sur ma chaîne voilà le code rose katekin un très grand merci aux éditions ville pour cet envoi j'ai ça a l'air d'être je feuillette et je vois des des mises des mises en page un peu un peu différente je viens d'arracher un bout de page ce que j'ai envie de mettre une claque tout à fait toujours très 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 souple les livres de chez haute ville j'aime beaucoup la j'aime beaucoup leurs livres parce que je trouve qu'ils sont hyper agréables à lire même quand ce sont des gros des brics enfin bref un très grand merci haute ville pour cet envoi j'en attends beaucoup de celui ci donc il intérêt à être à la hauteur de ces deux précédents voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vous reprends plus tard je vous reprends on est vendredi et je vous reprends pour vous parler de la lecture que j'ai terminée mercredi je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans ce blog et il s'agit donc de personnages de c'est qui tué de maxime girardot qui était donc paru aux éditions mazarine persona ça démarre avec un prologue écrit en italique et on assiste on est dans une scène de torture absolument effroyable absolument sordide et en fait on est à travers les yeux du tueur on est dans la tête du tueur au moment où démarre ce prologue et et là vraiment on est sur une entrée bien bien costaud et la dernière phrase de ce prologue c'est ta panique est inutile tu vas mourir et je vais t'expliquer pourquoi et ensuite le roman démarre le roman démarre le roman va se découper en plusieurs parties le premier chapitre on va suivre découvrir un homme qui s'appelle caldo alors c'est un homme très puissant un homme très charismatique un connard j'ai envie de dire voilà c'est l'homme qui est très haut placé dans sa société qui traite ses stagiaires ses assistantes comme de la merde qui les usent et qui au bout de quelques semaines elles partent tout un peu en burn out voilà le genre de connard sur lequel on est le genre d'homme avec lequel démarre ce roman voilà l'homme se lève le matin il va faire son sport il va au travail il a réussi tout il arrive tout il est puissant il s'aime tout le monde etc et à côté de ça on va également avoir la fameuse enquête qui démarre sur cette scène de torture qui est dans le prologue et là on va découvrir le commissaire franck somerset qui est donc appelé qui est donc le commissaire de la crime et qui est donc appelé sur cette scène mais attention contrairement à ce qu'il fait d'habitude franck somerset ce n'est pas une scène de crime mais une scène de torture parce que la victime n'est pas morte et donc franck somerset il est appelé dans cette ça doit être une ça se passe à l'hôpital saint anne dans une partie qui est complètement désaffecté et c'est dans cet endroit qu'a eu lieu la scène de torture et donc franck somerset et son équipe qui l'a constitué lui-même arrive sur les lieux du drame et vont tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer ils assistent à une scène absolument effroyable l'homme qui a été torturé a été torturé d'une manière cruelle a été torturé de façon à avoir une souffrance extrême mais à surtout ne pas mourir c'est pas un meurtre raté c'était vraiment le but de l'agresseur de ne pas tuer sa victime alors il a eu des vraiment c'était macabre il a des on lui enfonce des choses entre les côtes et ça ça crée des douleurs intercostales inconsidérable on lui ampute une partie de bras il se retrouve avec un moignon pour finir par avoir une lobotomie du cerveau c'est à dire que il ne se souviendra absolument pas de ce qui s'est passé et on va lui greffer un masque sur le visage donc tout de suite l'équipe de franck somerset va essayer de comprendre pourquoi on a torturé cet homme à ce point et surtout pourquoi on l'a pas tué parce que des experts sont formels on n'a pas voulu le tuer on a juste voulu le torturer suite à ça franck somerset part sur le lieu de travail de l'épouse de la victime pour lui annoncer la terrible nouvelle c'est une femme qui travaille chez google donc il arrive il commence à lui annoncer ce qui s'est passé et à ce moment là il ya une femme la collègue de l'épouse qui est là qui s'appelle elga et qui assiste à la conversation puisque cette femme souhaite avoir le soutien de son ami collègue en apprenant cette terrible nouvelle et à la fin de l'entretien elga elle va aller vers franck et elle va lui dire écoutez je j'ai peut-être une idée je pense à quelque chose qui pourrait fortement fortement vous aider dans cette enquête il va falloir me faire confiance et 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 suivre mon instinct et donc elga va se retrouver à enquêter avec ce grand commissaire de la crime qui est franck somerset tu veux bien me laisser enregistrer ma vidéo s'il te plaît ferme ma porte s'il te plaît doudou pas pour pas que j'entends le bruit j'arrive et c'est ainsi que franck somerset va se retrouver à enquêter dans un domaine qu'il maîtrise pas bien dans un univers presque parallèle j'ai envie de dire où là on va être sur l'ère du numérique sur l'ère du facebook sur l'ère du persona cette personnalité qu'on se crée sur les réseaux sociaux qu'on souhaite montrer à travers notre facebook notre instagram etc alors qu'est ce que j'ai pensé de persona j'ai adoré dévorer les trois premiers quarts du bouquin parce que parce que j'apprécie tout de suite ce commissaire somerset qui est pas le commissaire classique qu'on découvre qui est complètement abîmé par la vie il a d'autres personnages dans ce roman qui sont fracassés alors il a aussi ses casseroles il a aussi ses difficultés il a aussi une enfance très très particulière avec une mère qui est autiste et voilà du coup ça lui façonne une personnalité que je trouve atypique et que je trouve hyper intéressante hyper intelligente dans ce moment là après on a le truc assez classique du duo qui va se former un peu atypique mais je trouve que le duo matche bien j'aime aussi la personnalité des gars ces crimes enfin non c'est pas des crimes parce qu'il n'y a pas de mort ces scènes de torture à laquelle on assiste parce que là je vous parle de la première mais c'est que la première il y en a d'autres et elles sont toutes plus cruelles les unes que les autres une imagination débordante que qu'a maxime girardo pour nous dépeindre des crimes aussi des scènes de torture aussi vraiment quand je repense à certaines scènes j'ai fait une pause au bout d'un moment il est dans dans le bouquin parce que je me suis dit je devais le lire en étant en train de faire des grimaces en fermant les yeux avec des gouttes de sueur grosse comme ça qui commençait à perler sur le côté je pense mais ouais en fait j'adore j'adore comment c'est écrit c'est hyper addictif je suis prise au trip je suis prise par histoire j'essaie de comprendre qu'est-ce qui qui peut bien se cacher derrière ce meurtrier est ce que c'est cet homme ce connard qu'on nous présente dès le début du livre en même temps c'est trop facile et en même temps ça expliquerait beaucoup de choses voilà je me demande où on va arriver à peu près aux trois quarts du bouquin on comprend quelque chose d'essentiel qui amènera à la résolution et en fait le dernier quart du bouquin c'est l'explication du pourquoi du comment il est parti un peu loin pour moi maxime girardo sur l'explication du bouquin ça se tient ça c'est une bonne idée je dis pas que c'est mauvais ni que c'est bon je dis que pour moi ça part un peu loin mais que c'est pas mauvais et que en même temps et ben c'est un côté hyper attendu inattendu ça a un côté où tu peux pas l'avoir arrivé cette fin c'est pas possible et du fait que on peut pas prévoir cette fin ben ça rattrape le fait que pour moi ça part un peu loin on n'est pas sur un coup de coeur mais on est sur un très très bon thriller on est sur une plume que je découvre que j'aime beaucoup moi j'aime les chapitres courts j'aime quand c'est incisif j'aime quand l'auteur ne nous fait pas de cadeaux dans ses scènes de crimes dans ses scènes de torture quand il nous met mal à l'aise quand il nous torture voilà j'adore et ça remplit tous les codes de ce que j'aime dans un thriller je vous dis à certains moments il a fallu que je je fasse une pause que je digère ce que j'étais en train de lire parce que vraiment persona c'est du costaud du coup j'ai enchaîné avec ego toujours de maxime gerardo mais cette fois ci édité aux éditions fire noir on va donc retrouver dans ce tome elga on va donc retrouver dans ce tome frank somerset voilà magda m'avait dit tu appréciera plus ce tome là si tu as lu le premier tome et je pense qu'elle a entièrement raison donc voilà j'ai attaqué hier soir j'en suis à la page sans être une très beau marque page que ma copine claire m'a envoyé j'en suis à la page 165 écoutez pour l'instant j'aime beaucoup ça se lit c'est ma dernière lecture dans le cadre du jury pour le festival sans nom pour l'instant j'ai un top 3 en tête viendra-t-il bousculer quelqu'un de mon top 3 on verra ça écoutez pour l'instant j'aime beaucoup je peux vous lire un petit bout de la quatrième dans les décombres d'un violent carambolage en plein paris la police découvre des morceaux de corps affreusement mutilés contrairement à ses collègues la capitaine laurence milot chargée de leur identification doute que ces morts soient liées à un règlement de compte soupçon que confirme l'appel de son ancien patron après des mois de silence le commissaire frank somerset refait surface pour lui demander un service identifié officieusement un jeune inconnu mêlé à la disparition suspecte du fondateur d'une startup nommée ego voilà pour ma lecture en cours je pense pas que je l'aurais fini dans ce blog et que je pourrais vous faire l'update complet donc il faudra attendre le prochain blog et voilà sinon hier j'ai fait une petite réception une réception que j'attends depuis le mois de juillet je ne sais absolument pas ce qui s'est passé avec le courrier je ne sais absolument pas ce qui s'est passé si ça s'est perdu au centre de tri si ça a mis du temps arrivé le ouais ça doit faire un mois et demi qu'il est parti des éditions plomb et je l'ai reçu seulement hier je suis embêté parce qu'entre temps les éditions plomb normalement m'ont fait envoyer un deuxième roman que lui non plus pour l'instant j'ai pas reçu c'est compliqué et je l'attendais tellement pourtant ce roman là et donc j'ai reçu de la part des éditions plan et de julien du frais de l'ami les bienheureux son roman pour la rentrée littéraire des mots bleus ce qui rendent les gens heureux à deux ans thomas parle à peine mais reproduit 25 sons d'animaux enzo a du mal à s'exprimer mais a appris seul à parler anglais axel adore le monde qui l'entoure mais sort rarement dans ses protections anti bruit quant à marius il ne sait pas cuisiné mais connaît par coeur des centaines de recettes il y a aussi marie arthur malena romain et zvetlana des êtres uniques des êtres elfiques dont la vie est un roman un roman inventif et magique qui raconte leur enfance autant que leur différence le syndrome de williams beren c'est un roman qui est plutôt court qui fait 235 pages que je vais lire sur le mois de septembre que je vais m'empresser de lire sur le mois de septembre je viens du frais de l'ami c'est toujours des gros coups de coeur parce que il a vraiment une plume que je trouve unique et singulière il fait partie des auteurs que je suis de très très près julien du frais de l'ami et je suis hyper contente de pouvoir lire les bienheureux et de vous en parler très bientôt un grand merci à julien du frais de l'ami qui a pris le temps de me dédicacer ce roman et aux éditions plomb pour l'envoi voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard je vous reprends en fait on est samedi matin et je m'apprête à enregistrer ma vidéo foire aux questions charleston et je voudrais bien la mettre en ligne demain en fait aujourd'hui j'ai le temps de la filmer de la montée donc j'aimerais bien la mettre en ligne demain donc je suis en train de déménager ma bibliothèque pour créer mon bel arc en ciel charleston qui normalement est en haut là bas j'ai reçu pas mal de questions pour vos directrices charleston au moment où vous regardez ce blog cette vidéo est déjà en ligne donc je vous invite à aller la regarder allez la regarder si vous voulez ça vous intéresse de devenir l'actrice charleston etc il y aura d'autres vidéos l'actrice charleston à propos de mon aventure donc là c'était vraiment la faq à laquelle je voulais répondre enfin que je voulais tourner en premier mais il y en aura une autre où je vous présenterai mes meilleures lectures de cette année en tant que l'actrice charleston mais pour tourner celle ci en fait j'attends que tout soit sorti que j'ai reçu tous les livres etc donc ça se fera pas avant le mois de novembre et il y en aura une autre qui arrivera tout bientôt sur ma chaîne où j'aurai quelques invités sur ma vidéo j'en profite pour vous parler de celui là je crois pas que j'en ai parlé sur ma chaîne mais comme en ce moment j'ai un espèce d'alzheimer constant sur ce que je raconte ou pas si je vous en ai parlé dans mon dans mes lectures de juillet j'en profite pour vous redire que celui c'est une pépite c'est la rentrée littéraire de charleston et qu'il est absolument incroyable c'est une saga familiale qui se passe sur des années et des années pendant la guerre du vietnam que vous allez lire un peuple déchiré un peuple opprimé un peuple qui se déchire de l'intérieur c'est un témoignage fictif c'est pas du tout enfin c'est fictif ce roman mais c'est le reflet de la réalité de ce qui s'est passé au vietnam il est incroyable je vous le recommande à 1000% je reprendrai un petit peu plus tard dans la journée puisque j'ai l'intention de lire podome aussi aujourd'hui et et de vous le débriefer aussitôt c'est un roman graphique que j'ai hâte de lire je vous reprends on est toujours samedi je viens de terminer à l'instant le montage de ma vidéo lectrice charleston que je souhaite sortir demain je viens de finir ma miniature etc je suis contente une bonne chose de fait ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne l'aurais pensé mais bref là n'est pas la question jeu j'ai donc lu comme vous avez pu voir un tout petit peu avant podome qui est donc un roman graphique qui est paru aux éditions glena il est paru il ya un petit bout de temps maintenant déjà et qui est donc illustré et mise en scène et c'est par hubert et les enzymes alors podome c'est une histoire qui se passe à la renaissance qui se passe en italie et en fait dans podome on va suivre bianca une jeune demoiselle de bonne famille qui ça y est est en âge de se marier et à qui on vient de trouver un époux sauf que bianca et ben elle n'a pas trop envie d'épouser cet homme sans le connaître et un jour en allant chez sa marraine quelques temps avant son mariage sa marraine va lui révéler un des grands secrets de leur famille et lui dire que les femmes de cette famille possède quelque chose d'incroyable elle possède une podome et grâce à cette podome en fait et bien bien qu'elle va pouvoir se grimer devenir un homme et pouvoir pénétrer cet univers masculin apprendre à connaître son futur mari sous un tout nouvel angle puisque maintenant elle devient un homme alors c'est un bon roman graphique pour moi j'ai lu que des critiques absolument dithyrambique avec des coups de coeur absolus ce sera pas un coup de coeur absolu pour moi j'ai passé un bon moment mais j'ai déjà lu des romans graphiques qui m'ont un petit peu plus embarqué qu'est ce que je peux vous dire à propos de podome je peux vous dire que ça va parler en fait de ces différences entre les hommes et les femmes qui étaient faites à cette époque là et c'est raconté un petit peu sous forme sous forme d'une fable d'un conte où Bianca elle ne peut pas faire la même chose qu'un homme ou les femmes ne peuvent pas faire la même chose que les hommes ou une femme qui va se tromper son mari va être la grosse putain du village qu'on va fouetter battre à qui on va raser la tête alors qu'un homme qui fait la même chose c'est pas grave pourquoi il y avait autant de différences qui étaient faits à l'époque ça parle de sexualité beaucoup ça parle de cette sexualité que n'ont pas le droit d'avoir les femmes alors que les hommes eux peuvent s'en donner à coeur joie etc ça parle d'homosexualité ça parle aussi de fanatisme avec la religion qui parfois endoctrinaient un petit peu à l'époque etc les dessins ils sont plutôt ils sont plutôt simples mais efficaces on ne confond pas Pierre-Paul avec Jacques je trouve que lorsque Bianca devient Lorenzo et qu'elle se transforme en homme ça se fait enfin c'est très clair très limpide c'est je trouve que c'est vraiment un dessin qui est simple mais que je trouve efficace voilà en gros ce que je peux vous dire de Podome Podome c'est un roman graphique qui parle des conventions absurdes qui va qui pèse en fait sur sur les femmes de l'époque avec une héroïne plutôt attachante qui est Bianca qui est plutôt avant-gardiste voilà je passe un bon moment par un excellent moment non plus cette bande dessinée ne me laissera pas un souvenir intarissable il était au prix de 27 euros ce roman graphique je trouve qu'il n'est pas donné voilà ce que j'ai pensé de Podome du Berre et Zanzim sinon niveau lecture je suis toujours dans Ego de Maxime Girardot j'ai un petit peu avancé je sais pas si je continuerai à lire aujourd'hui j'en suis à la page 285 un peu comme son premier roman ça prend une tournure que tu peux pas spécialement deviner en lisant la quatrième la tournure là me plaît plutôt pas mal j'attends d'en savoir plus pour vous en dire davantage je crois pas que je l'aurai fini je voudrais clôturer ce vlog demain je pense pas que j'aurai fini mais écoutez on verra peut-être que je vous en reparlerai demain voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vous reprends plus tard je vous reprends dès dimanche et je vous reprends pour venir vous parler de Ego de Maxime Girardot qui est donc paru aux éditions Fayard et donc que je lisais ma dernière lecture dans le cadre du prix pour le festival son nom et finalement j'ai terminé Ego hier soir enfin ce matin il me restait 20 pages que j'ai terminé ce matin je vais vous en parler un petit peu maintenant j'avoue que ça va pas être le roman le plus facile à pitcher de l'histoire parce que parce qu'il est très particulier Ego alors qu'est ce que je peux vous dire Ego ça commence avec un papy ça commence avec une scène de vie c'est à dire c'est un homme un papy qui a eu une triste vie qui a perdu sa femme son fils et et qui s'apprête en fait à aller chercher sa petite fille à la gare il n'a plus qu'elle en fait dans la vie sa petite fille qui doit être maintenant une jeune femme je sais pas si elle revient pour ses études ou quelque chose comme ça bref et il s'apprête à aller la chercher à la gare il dresse une liste des choses qu'il a à faire dans la journée faire ci faire ça acheter du jambon mettre des croquettes aux chiens je sais plus exactement ce qu'il est dans cette liste aller chercher le paquet récupérer le paquet et aller chercher sa petite fille à la gare et on suit cet homme sur sa journée il va effectivement se rendre dans un endroit très mystérieux pour récupérer un paquet et il s'en va à la gare pour chercher sa petite fille sauf que il va se produire un événement auquel ce monsieur ne s'attend absolument pas il va avoir un accident il va y avoir un carambolage et le monsieur en fait va mourir pendant ce carambolage et en fait on comprend que cet homme transportait bien évidemment à son insu total on était sur monsieur tout le monde sur le premier sur l'introduction il transportait deux cadavres d'êtres humains un homme et une femme qui ont été découpés en morceaux et en fait c'est laurence qu'on découvre dans le personnel le roman dont je vous parlais avant qui est la coéquipière principale de frank somerset qui est appelée sur cette sur ce carambolage et elle elle va rapidement comprendre que l'homme qui transporte c'est que quelqu'un qui est là pour transporter c'est pas du tout enfin faut pas creuser de ce côté là il va falloir creuser un petit peu plus loin pour découvrir c'est quoi exactement ces cadavres et qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette histoire en fait tout simplement parallèlement ou pas d'ailleurs mais je vais y revenir après on va retrouver également elga elga c'est la fameuse coéquipière inattendue de somerset qui avait aidé à trouver ce fameux meurtrier dans persona on va retrouver elga qui qui est très très inquiète elga parce que parce que son conjoint a mystérieusement disparu son conjoint il est à la tête d'une start-up fleurissante qui qui a mis au point une espèce de logiciel qui s'appelle ego et il est parti aux états unis et depuis qu'il a atterri il ne donne plus aucune nouvelle à elga et elga elle s'inquiète beaucoup et du coup elle va demander à ariane son ami qui avait également aidé à la résolution de l'enquête dans persona grâce à son logiciel qu'elle a créé d'essayer d'identifier de retrouver son conjoint et toujours parallèlement à ça ou pas frank somerset va demander à laurence la capitaine la capitaine qui enquête il lui envoie une photo en lui disant il faut que tu m'identifie cet homme il semblerait qu'il soit lié à la disparition du conjoint delga voilà très très difficile à pitcher je vous jure que si vous l'avez lu vous devez comprendre à quel point c'est compliqué d'en parler donc voilà il ya toute cette enquête qui se met en place autour de ces cadavres qui sont retrouvés autour de cet homme qui disparaît mystérieusement aux états unis et puis ensuite d'autres personnages importants qui vont disparaître aussi mystérieusement maxime girardo il fait un choix très perturbant sur la structure de son roman il fait le choix de donner la parole à tout le monde c'est à dire que les chapitres commencent tu sais pas forcément qui c'est qui parle des fois tu ne connais même pas encore le personnage qui est en train de prendre la parole voilà en fait il te livre plein de morceaux de l'histoire plein de pièces du puzzle en fait différente où à chaque fois tu termines avec une autre pièce dans les mains mais qui s'emboîte pas avec la première tu voilà c'est très psychologique tu comprends pas toujours ce qui se passe alors je ne dis pas que c'est un mauvais choix mais je dis que c'est très perturbant et très frustrant pour la lectrice que je suis qui aime bien comprendre les choses là j'avoue qu'il me faut du temps pour analyser pour comprendre pour réfléchir je réfléchis beaucoup en lisant ce roman et il fait un autre choix c'est à dire qu'on comprend rapidement que tu as des scènes qui se passent à un moment x et puis la scène d'après tu le sais pas tout de suite mais en fait elle se passait une heure avant et la scène d'après elle se passe cinq heures après tu es sur une espèce de faille spatio-temporelle dans ce roman alors ça ne se situe pas sur six mois ça se situe sur quelques jours l'intrigue mais en fait tu sais pas t'as pas tout t'as pas toutes les cartes en main au début et c'est d'ailleurs jusqu'à la fin jusqu'à la fin t'as pas toutes les cartes en main pour résoudre ce grand mystère et c'est très très perturbant du coup j'avoue que bah moi j'ai moins aimé que persona on en a un petit peu discuté avec magda qui elle m'a alors on n'a pas du tout discuté d'ego mais on a discuté de quand j'ai commencé ego je lui ai dit t'as préféré persona ou ego et elle m'a dit ego à fond bah moi j'ai préféré persona vraiment parce que j'ai pas retrouvé ce côté avec des meurtres hyper sanglants hyper gore comme il a été capable de enfin c'est toujours pas des meurtres je m'avais compris que tu nous propose dans persona là on est vraiment sur un une enquête alors il se pose des choses affreuses très très affreuse mais on est sur un truc vachement plus psychologique vachement plus sinueux parce qu'en fait il aborde des thèmes là dans celui-ci qu'on aborde déjà un petit peu dans le petit peu beaucoup dans le premier tome où on va parler des réseaux sociaux de ce côté très malsain qu'ont les réseaux sociaux de ce côté où tu te confies beaucoup réseaux sociaux et qu'à côté de ça et ben en fait les réseaux sociaux construisent quelque chose te construisent quelque chose de plutôt néfaste parle de l'impact déstabilisant qu'à les réseaux sociaux sur nos vies mais il aborde aussi tout un tas d'autres sujets il aborde aussi l'enfer de certains peuples opprimés je vais pas développer ça parce que je peux spoiler un petit deux trois petites choses dans le roman donc je débloque pas ça mais il aborde avec justesse c'est l'avis de certains migrants de certaines personnes qui doivent fuir leur pays et qui vont devoir faire des choses qui ne sont pas très claires pas très droites et il aborde extrêmement bien cette partie là je trouve qu'elle est extrêmement bien abordée hier je vous disais il prend un chemin inattendu et j'aime bien c'est ce chemin là qui le prend mais ça n'explique c'est qu'un bout d'une pièce de puzzle une fois de plus tu te dis ah bah ça y est on part là dedans en fait non on part pas là dedans c'est juste un petit bout de pièce de puzzle ça parle de de la manipulation dont t'es capable l'être humain dans toute sa splendeur ça parle de d'abus de pouvoir ça il est très très riche ce roman là il a une structure vraiment très particulière il est très déstabilisant j'en garde j'en garde vraiment un bon souvenir parce que en fait Maxime Girardot c'est un auteur que je vais suivre de près parce que j'ai vu qu'il est capable de choses que je qui m'accroche bien les tripes dans le personnage et j'ai vu à quel point il est capable de nous manipuler dans l'ego si son troisième roman c'est un savant mélange des deux avec autant de manipulation et avec des trucs bien gore à la personne il peut très sincèrement nous faire un chef-d'oeuvre pour moi un fin mélange des deux ça serait ma clame à 100% pour conclure j'ai envie de vous dire que c'est un roman important parce que parce que l'impact des réseaux sociaux parce que le message qui nous délivre on finit sur une fin un peu un peu fantastique utopiste j'ai envie de dire ou là où tu te dis c'est qu'un roman mais non en fait attention attention c'est tout je crois que ce qu'avait envie de nous dire Maxime Girardot en terminant son roman voilà j'ai donc terminé avec ego ma mes huit romans pour le prix du festival son nom je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo dédiée à ces huit romans ou si j'en reparlerai brièvement j'ai débriefé j'ai envoyé ce matin mon classement à Déborah la présidente du jury j'ai bien réfléchi il y a un orec dans cette sélection donc donc j'ai bien réfléchi j'ai bien pesé pour et contre j'ai bien analysé tout et mon choix final est rendu en mon âme et conscience et en toute objectivité vraiment je vous en reparlerai plus tard sinon hier j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous j'ai été interrompu il se peut que le cadrage soit pas tout à fait le même ça doit être la même chose alors alors j'ai reçu de la part de charleston le prince de bombay de sujata masset c'est donc un cosy mystery enfin c'est de la manière dont il est rendu par charleston je ne peux pas du tout me prononcer dessus puisque je ne l'ai pas lu c'est un tome 3 que je devais lire dans le cadre d'électrice charleston et c'est le seul livre dont j'ai fait vraiment la pince cette année puisque c'est un tome 3 qui peut se lire toujours indépendamment mais que j'avais pas du tout envie de lire le tome de lire le tome 3 sans attaquer le tome 1 et le tome 2 du coup j'avais fait l'impasse dessus j'avais demandé à emmeline de me faire parvenir le tome 1 qui s'appelle les veuves de malabar il je crois le tome 2 je l'avais déjà dans ma panne puisque je l'avais trouvé chez nos et sa sainte étude la malédiction de sata pour et voilà le tome 3 le prince de bombay je rattraperai mon retard j'essaie de le rattraper assez rapidement il ya les avis des copines dedans alors on a cindy en livre est-ce qu'une très belle découverte j'ai adoré suivre les aventures de pervin mystery elle est incroyable intelligente et remarquable un cosy mystery a dévoré sans modération accompagné d'un chai latte ensuite on a laura l'autrice nous livre encore une fois une enquête papitante en plein coeur de l'arde avec un personnage principal qui continue à s'affirmer ce tome est sans aucune hésitation mon préféré des trois bombay novembre 1921 pervin mystery a rejoint le cabinet d'avocats de son père devenant la toute première femme avocate en inde un statut qui ne manque pas de faire débat alors que seuls des hommes sont autorisés à plaider au tribunal mais quand un événement dramatique vient semer le trouble lors de la visite du prince de galles et futur souverain durage elle est la seule à pouvoir mener l'enquête une jeune étudiante est tombée d'une galerie du deuxième étage lors du passage du convoi royal de woodburn college un accident rien n'est moins sûr car frény cutting master était venu demander conseil à pervin à peine quelques jours plus tôt rongé par la culpabilité pervin décide d'aider les cutting master à obtenir justice seulement bombay est en ébullition entre les services secrets de la couronne aux abois et les émeutiers déterminés à obtenir l'indépendance pervin pourra-t-elle soutenir une famille qui souffre alors que la scène est en danger voilà du coup un grand merci aux éditions charleston je ne peux pas vous en dire plus je ne l'ai pas lu j'essaierai de me lire cette trilogie de rattraper cette trilogie assez rapidement je suis pas sûr que c'est un dernier tome j'en sais rien du tout donc je vais pas vous dire de bêtises si on les voit les livres à l'intérieur les veuves de malaba il et la malédiction de ça t'a pour il me semble que les deux sont au format proche chez charleston moi c'est peut-être ça d'ailleurs qui est marqué oui c'est ça qui est marqué la reine du cosy mystery indien ensuite je j'attendais un autre colis que je pensais avoir hier et puis finalement j'ai pas pu du tout aller le chercher hier donc je voulais attendre ce colis pour vous parler d'un truc vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur instagram j'ai eu l'honneur le privilège d'être choisi par la maison d'édition les éditions en levant donc par sarah mrs bookermonde alexia my book vision et marion par un soir d'automne qui sont les trois créatrices de qui sont pardon les trois créatrices de cette toute jeune maison d'édition de faire partie des voix des hurlevants donc les voix c'est une lectrice on est une dizaine de voix à avoir été sélectionnée et donc ça va être un petit peu sur le même principe que charleston c'est à dire que on va recevoir les enc avant on doit les lire on doit rendre un avis etc j'ai accepté avec grand plaisir pour plusieurs raisons la première raison c'est que j'ai très envie de soutenir cette maison d'édition je vous ai déjà parlé précédemment de sarah et de son roman le coeur singulier du mille davis que j'avais beaucoup aimé et que j'avais trouvé vraiment un cran au dessus et que j'avais vraiment trouvé très digne d'être sélectionné d'être publié par une maison d'édition et j'ai accepté aussi d'autre part parce que j je crois en cette maison d'édition et je crois en leur ligne éditoriale qui m'inspire beaucoup et voilà c'est un grand grand honneur en fait d'avoir été choisie et d'être une des premières voix des éditions en levant parce que je suis sûre que c'est une maison d'édition qui fera un sacré chemin et que quand on en parlera dans 20 ans je pourrais dire que j'étais là au début voilà du coup je devais recevoir un colis vous verrez ça dans le prochain vlog voilà je tenais juste à refaire une petite parenthèse à l'annoncer officiellement ici et vous dire à quel point je suis contente et honorée je suis très frustrée que mon aventure charleston se touche à sa fin et d'avoir cette nouvelle aventure qui s'annonce ça m'a mis du baume au coeur en fait au moment où les filles m'ont proposé de les rejoindre et j'étais hyper contente un groupe encore très hétéroclite parmi les lectrices il y en a que je connais il y en a que je connais pas du tout mais voilà ça a l'air d'être un groupe qui va pas mal fonctionner je pense donc donc voilà j'ai hâte de lire leurs premières de mc puis on va pas se mentir ça sera un planning beaucoup plus light qu'avec charleston et ça me ça me convient très bien parce que j'ai beaucoup de livres à lire en retard que qui me font très envie auxquels j'ai pas pu me accorder de temps ces derniers mois donc donc voilà c'est alexia marion ou sarah si l'une d'entre vous passe par là je vous remercie vraiment très sincèrement du fond du coeur j'ai été très très touché par votre demande et j'espère que je serai une voix digne de ce nom en parlant de ça ma prochaine lecture c'est une épreuve non corrigée pour les éditions hurlevant je ne peux rien vous dire pour le moment c'est hyper secret et j'aime en fait ce fait ce côté où c'est vraiment très mystérieux et où tu es mis dans la confidence etc j'adore ça donc voilà je vais commencer une nouvelle épreuve non corrigée pour les éditions hurlevant je vous en reparlerai un petit peu plus dans le prochain blog pour le moment je ne peux rien vous dire de plus voilà je vais clôturer ce blog ici comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de ce blog si vous êtes arrivé jusque là je vous remercie d'avance si vous avez pensé à le liker à le commenter ou à partager votre instant de visionnage sur instagram moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau blog je vous fais des bisous à bientôt bye bye